... Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est un ministère stratégique. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est l'un des ministères qui m'intéresse le plus du fait de l'importance qu'il a dans l'avenir de nos enfants et de notre jeunesse. Monsieur le ministre, je ne peux pas ne pas rester pour vous dire merci pour toutes les bourses 3 FPT que vous avez données aux jeunes de Canel. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, on est quand même un peu inquiets parce que cette année, il y a eu quelques rejets, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je suis resté aussi pour vous féliciter pour l'école entreprise parce que j'avoue qu'à la première année, moi, je pensais que c'était quand même quelque chose de pas possible au Sénégal. Mais l'expérience et le temps nous ont montré que vous y êtes parvenus et que ça se concrétise, même au-delà de Dakar, jusque dans nos régions. Pour ceux qui ne savent pas, cette formation-là, c'est une formation payante entre une collaboration d'une entreprise donnée et de son ministère et ça donne de très bons résultats. Ceci dit, monsieur le ministre, pour ce qui est aussi de l'apprentissage, j'ai la dernière fois plaidé pour eux et c'est toujours ma conviction aussi. Le président de la République a une politique inclusive et il l'a dit plusieurs fois, ça ne concerne pas seulement ceux qui ont été à l'école, ça concerne aussi ceux qui n'ont pas été allés à l'école. Ceux qui ont été laissés en rade doivent être intégrés, formés et je pense que c'est le seul billet possible, c'est l'apprentissage. Je vous demande d'y mettre beaucoup plus de moyens et ça va amener tous les gens qui n'ont pas eu la chance d'être formés dans le formel. Ceci dit, monsieur le ministre, je pense que la couture, nous servons d'exemple aux Africains, nous inspirons ailleurs par la créativité de nos artistes, surtout nos couturiers. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez mis en place une politique de standardisation, d'homologation de ce que nous porterons ? Parce que tôt ou tard, on va vers l'industrialisation et il faut qu'on ait détail, il faut qu'on connaisse à peu près le gabarit des Africains. Parce que si nous y mettons le temps, la réflexion qu'il faut, les efforts qu'il faut, jusqu'en Afrique du Sud, nous sommes en mesure de les habiller. Voyez par exemple ce que les hommes portent de nos jours, les costumes africains. C'est devenu très beau, très joli, très stylé et j'encourage tous les Sénégalais à porter ce genre de costume. Ça va vendre aussi la destination sénégale à l'extérieur et même l'image du Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada